Bonjour à tous bienvenue à la première édition des minutes classe je suis Philippe Barrault président de classe équipement Grâce à notre activité à l'international on a pu s'organiser assez rapidement en termes d'approvisionnement de masques de gel hydro alcoolique afin de garantir une certaine sécurité pour nos équipes sur site puis pour limiter le nombre de personnes sur site et mettre en sécurité la majorité de nos collaborateurs on a fait appel au télétravail on a fait appel au chômage partiel pour pour équilibrer un petit peu les besoins de l'entreprise dans le sens où on est tombé à 30 35 % d'activité sur la fin mars et début avril puis c'est remonté tranquillement en attendant je je souhaitais vraiment remercier chaleureusement tous mes collaborateurs qu'ils soient pour ceux qui sont intervenus sur site ou ceux qui ont télétravaillé Tout d'abord pour répondre présent présent auprès de nos clients qui sont restés ouverts qu'on garde cet esprit de service et d'accompagnement il était hors de question pour nous les laisser tomber puis lolol je pense que c'est dans ces périodes qu'on distingue les les fournisseurs des partenaires donc pour nous il était inconcevable de rester immobile Je reste persuadé que ces périodes ont un côté bénéfique ce sont des périodes qui sont dures qui sont compliquées pour tout le monde mais qui qui sont peut-être un booster à casser les codes à remettre en cause ce qui était inconcevable impensable hier l'a été beaucoup plus pendant cette période donc faut voir côté bénéfique de cette période est resté positif je pense que c'est un booster au changement des habitudes qui est relativement important côté côté un peu plus commerce je suis plutôt heureux qu'on ait réussi à mettre en place notre nouvelle plateforme de site internet en début d'année ce qui a permis de limiter un maximum les contacts avec nos distributeurs dans le sens où ils pouvaient et beaucoup l'ont utilisé livré directement leurs utilisateurs sans que ça passe par chez eux ce qui limitait les contacts et également la manutention côté logistique en interne nouveau système qu'on a mis en prod sur la fin d'année dernière nous a nous a permis qui tombe correctement aujourd'hui nous a permis de limiter également les collaborateurs sur site tout en garantissant une qualité de service particulièrement acceptable pendant ces périodes nous sommes sur des produits qui vont continuer d'évoluer qui sont plus en plus techniques nous sommes là pour apporter une solution globale dans la solution globale il ya la recherche de l'outil donc je pense que l'avenir passera forcément par une grosse maîtrise de la data produit en ce qui nous concerne et une simplification de la recherche pour nos distributeurs et nos utilisateurs afin de trouver le bon outil le plus rapidement possible les salons internationaux ont été perturbés reportés on peut le voir entre auto mécanique et équipes auto en ce qui nous concerne au calendrier on l'a tenu on l'a tenu dans le sens où par exemple notre notre sélection était a été réalisé en plein confinement notre catalogue ne sera pas reporté sortira encore au 1er septembre comme tous les ans on travaille d'ores et déjà sur sur l'action de d'automne donc non nos calendriers internes que je voulais dit précédemment on a tous travaillé à distance et l'équipe s'est vraiment mobilisé on n'a pas touché au calendrier après en ce qui concerne les salons on verra C'est con comme question les deux mon général Pour l'instant diesel y'a pas le buzzer c'était une je rentre pas dedans mulan Sous-titrage ST' 501